votre mari dit de vous on ne la force jamais à dire ce qu'elle ne veut pas dire et pas davantage à faire ce qu'elle ne veut pas faire alors moi je vais quand même vous demander quelque chose pour conclure je ne vous ai toujours connu avec un chignon est ce que si je vous demandais maintenant et on est qu'on est dans cette phase de séduction de charme c'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différent d'une femme à chignon si je vous demandais de défaire votre chignon est-ce que vous le feriez bien sûr alors je vous le demande voilà tout de suite tout de suite si vous voulez mais je n'ai pas toujours les cheveux longs et je regrette beaucoup d'avoir les cheveux longs j'ai les cheveux longs depuis que que je suis ministre enfin j'ai commencé à laisser pousser à ce moment là parce que c'était beaucoup beaucoup plus facile de se recoiffer quand on est en voyage tout le temps et que il faut être pratiquement présentable sinon il faut pouvoir aller chez le coiffeur tous les jours ce qui n'est pas ce qui n'est pas toujours facile ce qui n'est pas facile c'est la première fois qu'on va voir les cheveux longs oui je me souviens une fois comme ça aux états unis où j'étais d'ailleurs en déplacement officiel et j'ai voulu aller me faire faire un chignon chez le coiffeur pour être coiffé pendant le voyage et merci beaucoup et je n'ai pas pu trouver de coiffeur qui sache faire les chignons n'a pas pu il m'a dit je ne peux pas alors bon ben j'avais qu'une chose à faire c'était c'était accepté d'avoir d'avoir les cheveux longs